Hello, I have a very good friend. Welcome you all. Welcome you all to the big chief field of CN Center. Bienvenue, les bons amis. Bienvenue dans le champ. Very nice to see you. Very happy to see you. Très content de vous voir, très heureux de vous voir dans ce grand champ de Qi du Centre de Siam. Okay, so today, first part, teacher Hui is leading the practice of five internal organs. Aujourd'hui, le professeur Hui va guider la pratique des cinq organes internes. Le professeur Hui est un très bon professeur qui pratique les cinq organes internes depuis longtemps et le fait très très bien. Aujourd'hui, il va nous guider pour renforcer les cinq organes internes et leurs fonctions. Pour améliorer les fonctions des organes internes, pour les soigner et pour traiter toutes sortes de maladies. Pour la seconde partie, après la pratique et les soins, nous présenterons le prochain cours qui sera en août. Alors maintenant, bienvenue, professeur Hui. Bienvenue, professeur Hui. Merci, professeur Hui. Okay. We first start with to introduce the five tones for the five organs. D'abord, commençons par la pratique des cinq tons, pour les cinq organes, les cinq sons. Les tons, les sons, c'est de l'énergie qui peut avoir une action très profonde à l'intérieur de votre corps. Et les sons ne sont pas choisies au hasard, leur vibration est mise en relation avec les organes internes qu'ils vont activer. En prononçant ces sons, cela va permettre de faire résonner nos organes internes et leurs qi et de pouvoir les équilibrer, les ajuster. Quand on prononce le son, ne faites pas juste que prononcer, mais connectez-vous aussi avec l'organe interne qui est en lien avec ce son. Dans le cours, vous allez aussi comprendre que ce n'est pas simplement un son et un organe, mais c'est aussi une émotion qui relie ensemble. L'émotion est aussi une énergie très puissante. En utilisant le son et l'émotion, cela va influencer plus grandement encore l'organe. En médecine chinoise et en qi kong, on sait que les émotions viennent des organes internes et influencent en retour les organes internes. Alors, nous prenons soin de nos émotions et les équilibrons pour être en bonne santé. Alors, prenez une position confortable, installez-vous bien. Alors, je vais vous présenter les sons, on les chantera, puis on fera aussi ouvrir et fermer tous ensemble. Vous pouvez voir, c'est une page en espagnol. D'abord, le son des reins, nous allons voir. Voilà les trois sons. Vous voyez, c'est le prononciation. Quand on fait le tonneau, on fait le tonneau, on fait le tonneau, on fait le tonneau. Les trois sons sont prononcés d'affinés, connectés ensemble. Les trois sons sont prononcés d'affinés. Les trois sons sont prononcés d'affinés. OK. Voilà les trois sons. Voilà les trois sons. Voilà les trois sons. On le son. On le heart. Le son du cœur. Le son du pancréas. Le son du pancréas. Le son du pancréas. OK. Le pancréas. Le son du pancréas. Le son du pancréas. Les répéter ensemble, vous allez voir, c'est facile. Ça marche à chaque fois par trois sons. Et comment utiliser les émotions ? Nous allons le faire ensemble aujourd'hui. Quand on prononce les organes, on connecte aussi les émotions avec ces organes. Comment utiliser les émotions ? Quand on va chanter pour l'organe, on va utiliser aussi une émotion en lien avec l'organe. Donc, les émotions de l'organe interne sont en espagnol, mais on va traduire. Alors là, c'est en espagnol, mais on va traduire. Les émotions de tous les organes. Donc, pour les reins, c'est la peur, l'émotion qui est en lien. Mais nous n'utilisons pas vraiment la peur, nous utilisons plutôt la vigilance, le fait d'être alerte. Oui. On se sent alerte, mais on n'est pas effrayé. Et pour les poumons, c'est la tristesse. Et on utilise l'émotion de la compassion. Pour le pancréas, c'est l'inquiétude qui va se connecter au pancréas. C'est pas aussi fort que l'inquiétude. C'est plutôt quand même beaucoup de pensée, comme quand on est pris dans le mouvement de penser, penser, penser. Avec le cœur, on connecte à la joie. On peut penser à la joie des enfants, un état enfantin de joie. Le dernier, c'est l'œil. L'œil se connecte à beaucoup de... C'est comme l'anglais. Avec l'anglais. Et puis, finalement, le foie qui va se connecter avec la colère. Nous utilisons une émotion de colère positive. C'est comme dans le sport, par exemple, le football. Quand les coéquipiers vont s'encourager. Allez, vas-y, on y va. C'est de la colère positive qui va être générée. Ok. Ok, let's do it together. We will go into the chi field and we'll open and close for each organ and then pronounce the tone. Alors, nous allons établir le chant de chi, puis nous allons ouvrir et fermer chaque organe et prononcer les sons ensuite. Asseyez-vous droit, de manière détendue. Et doucement, fermez les yeux. Retournez votre conscience au centre de la tête. Ramenez vos organes d'essence et ressentez le centre de votre tête. And feel in the head center. It's a huge empty space. Ressentez au centre de la tête un grand espace vide, immense. Here, this space is empty, but not empty. Ressentez que cet espace est vide, sans être vide. It's empty because it's not physical. C'est vide parce qu'il n'y a rien de physique. It's not empty because it's full of chi, full of energy. Ce n'est pas vide parce que c'est rempli de chi, rempli d'énergie. Ressentez que cet espace entre en expansion. Ressentez qu'il n'y a pas de frontières, pas de limites. Ressentez l'espace qui s'ouvre dans toutes les directions, dans le grand espace infini. Ressentez tout le corps qui rentre en expansion. Ressentez tout le corps qui rentre en expansion. Fusionne avec l'environnement et la nature. Partout, c'est rempli de pure chi. Le chi, c'est la substance la plus fine, la plus pure de l'univers. Ressentez tout le corps qui est seulement espace, seulement le chi. Nous connectons avec le chi et fusionnons avec le pure chi. Maintenant, ressentez les informations de nos organes internes. D'abord, connectons avec les reins. Ressentons les reins, l'espace des reins. Mettez vos mains devant l'abdomen et tenez une balle de chi. et connectons avec l'information des reins entre vos mains. Ressentez l'espace entre vos mains qui entre en expansion. Et doucement, aussi, ressentez à l'intérieur de vos reins. Ouvrez. Et fermez. Ouvrez. Ouvrez. Fermez. Aïe. Ouvrez. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Toutes les fonctions sont normales. Tous les blocages disparaissent. Sentez le chi dans votre corps. Sentez le chi dans votre corps qui devient très chaud. Tout s'active à l'intérieur. Maintenant, on prononce le son du pancréas. Inhale. Inspirez. DANG FU ZO Ressentez l'espace du pancréas. 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 GANG FU DUNG 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 Ressentez le qi du cœur. Quand vous ouvrez, ressentez l'espace du cœur qui s'ouvre. S'ouvre dans l'univers infini, se connecte dans le qi. Et vous refermez, le qi revient profondément à l'intérieur. Vous ouvrez. Ressentez dans le cœur. Et refermez. Ressentez dans le cœur. Ressentez dans le cœur. Ressentez dans le cœur. K'ai 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 K'u K'ai 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 K'u K'ai Ressentez l'espace qui s'ouvre totalement. Ressentez que vous pouvez embrasser tout l'univers. Ressentez le dernier son. Ok, inhale, inspirez. Ressentez avec la joie intérieure. Ressentez le dernier son. Ressentez le dernier son. Ressentez le dernier son. Avec le sourire intérieur. Ressentez le dernier son. Ressentez le dernier son. Ressentez le dernier son. Imaginez toutes les cellules qui sourient. Ressentez le dernier son. Ressentez le dernier son. Ressentez le dernier son. Au niveau de l'abdomen. Ressentez les émotions. Ressentez le dernier son. 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 Vibrez les émotions, toutes les énergies des organes internes. Séparer les mains sur le côté. Bougez un peu le corps, ressentez le corps physique. Doucement, ouvrez les yeux. J'espère que vous avez apprécié ces exercices. À cause du temps, on ne peut pas aller plus loin pour expérimenter, mais déjà c'était très bien. Le chant de chi était très puissant. Merci beaucoup. Si vous voulez en savoir plus, je passe la parole au professeur Yuan qui va expliquer tout ça pour la retraite à venir, qui va traiter de ce sujet. Merci à tous. Ok, bonjour à tous les bons amis. Comment allez-vous ? Professeur Yuan nous a amenés à faire l'expérience de nos organes internes et de les renforcer, de les améliorer. Ok, maintenant vous pouvez ressentir ce qu'il en est de vos reins, de votre foie, de votre cœur, de votre pancréas. Certaines personnes peuvent ressentir les cinq organes internes, le chi, la forme des organes. Donc, dans le cours, nous allons pratiquer les cinq organes internes, le chi, la forme des organes et leurs fonctions. Alors, nous allons, dans ce cours, ressentir les organes internes, comprendre leurs fonctions, voir leurs couleurs. Et réellement savoir où sont les cinq organes internes dans notre corps. Pour améliorer la santé de notre corps et la santé de notre vie. Les cinq organes internes sont cachés à l'intérieur de notre corps, mais ils sont très importants pour la santé de tout. Si les organes internes se déséquilibrent, cela va se ressentir dans toute notre vie. Et si ce déséquilibre s'intensifie, cela va créer des problèmes. Alors, il nous faut prévenir les maladies en prenant soin de nos organes internes. Alors, pour les organes internes, ils ne fonctionnent pas seuls. Ils sont interconnectés et s'influencent les uns les autres. Si un organe a une maladie, il peut influencer et détériorer d'autres organes. Dans le Huan Di Ne Jing, le président empereur jeune, on dit que les cinq organes internes représentent les cinq systèmes du corps entier. Les structures spécifiques de ces systèmes internes sont ? Le système du foie. Le système du foie. Incluent le foie, la vésicule biliaire, la rate. Tendons, eyes, fingers, toes and nails. Les tendons, les muscles, les doigts et les orteils, les ongles. Alors, à travers le fait de prendre soin du foie, on peut traiter tous les problèmes du foie, mais aussi de tous ces systèmes. On peut aussi avoir une action sur l'organe, sur ces tissus, mais aussi sur tous les tissus du système. Par exemple, pour le cœur, cela inclut le cœur, l'intestin grêle. Les vaisseaux sanguins, la langue, le visage. Par exemple, si on pratique pour le cœur, on va pouvoir traiter les problèmes du cœur, organe, de ses tissus, mais aussi, par exemple, avoir un travail. Très bon effet sur les vaisseaux sanguins. Soigner tous les problèmes du cœur, de l'intestin grêle, du visage, de la langue, en pratiquant pour le cœur. Pour le système que l'on appelle pie, qui contient le pancréas, les chairs, la bouche et les lèvres. Alors, à travers la pratique de ce système, on va non seulement avoir un bon effet sur le pancréasme, on peut aussi avoir un effet sur tout le système digestif. On peut aussi soigner tous les problèmes de l'estomac et des fonctions digestives. Pour le système du poumon, cela va inclure le poumon, le gros intestin. La peau, les poils du corps. Pour le système des reins, cela va inclure les reins, la vessie. Les moelles, les oreilles. et à travers la pratique du système des reins on va pouvoir et bien améliorer les fonctions des reins mais aussi de tous ces systèmes qui sont reliés par exemple l'améliorer les reins va nous permettre d'améliorer tous les os toutes les articulations et les moelles du corps et guérir tous les problèmes des reins, des articulations on peut voir l'image à propos des organes internes on peut voir l'image à propos des organes internes alors voilà nos cinq organes internes vous voyez là c'est le coeur qui est au cœur c'est le centre entre les poumons la poitrine c'est le coeur et vous voyez dans l'abdomen en dessous des côtes à droite et bien c'est le foie on the on the left side also inside of ribs this organ is all in the what was the medicine it it's called sprain in the traditional Chinese medicine and qigong the sprain is also belong to liver et là à gauche sous les côtes et bien c'est l'organe que l'on appelle la rate et qui va être considéré dans le zoneng qigong comme la deuxième partie du foie qui se trouve à gauche so in the two sides two sides of ribs deep inside is both our liver alors des deux côtés sous le diaphragme protégé par les côtes et bien c'est le foie et au centre d'abdomen et bien c'est le palais de hongyuan et au centre d'abdomen et bien c'est le palais de hongyuan c'est un palais très important pour tous nos organes internes et pour notre corps entier so for for five internal organs qi we call zhang zheng hueng yuan qi alors le qi des cinq organes internes on appelle zhang zheng hueng yuan qi le hueng yuan qi véritable des oraux le hueng yuan palace is for the center of the zhang zheng hueng yuan qi gathering et le palais de hongyuan c'est là où se retrouve ce qi véritable des organes internes et quand on renforce le palais de hongyuan et bien on va renforcer ce qi véritable des organes ce qui va permettre d'améliorer la quantité la qualité et les fonctions des organes dans le cours nous pratiquons plus le palais de hongyuan avec le mudra et les sons pour renforcer notre palais de hongyuan qui s'ouvre et qui se ferme et renforcer nos organes internes et bien c'est pi dont l'organe principal est le pancréas alors tout à côté du palais de hongyuan et bien c'est pi dont l'organe principal est le pancréas pi est très très proche du palais de hongyuan pi est très très proche du palais de hongyuan quand on renforce le pancréas et bien on va renforcer aussi le qi véritable du palais de hongyuan et de chaque côté c'est les reins à l'arrière maintenant on voit la même chose mais en couleur il a les couleurs du coeur le rouge mais pour les poumons pour nous elle est blanche la couleur cette couleur n'est pas réellement la couleur des organes pour les poumons pour le foie la couleur est verte pour le pi la couleur est jaune pour les poumons la couleur est jaune pour les reins la couleur est noire et nous allons aller par la pratique profondément à l'intérieur pour ressentir profondément tous ces organes internes et leurs caractéristiques nous pouvons ressentir directement les véritables couleurs des organes intérêts et ressentir ce qu'il en est des fonctions des organes internes de ces organes et graduellement on peut aller de plus en plus profondément pour réellement ressentir et faire l'expérience directe des organes internes et renforcer la connexion entre la conscience et les organes internes ces cinq organes vont ensuite avoir des correspondances des analogies avec les cinq saisons les cinq directions les cinq éléments les cinq crois pour les éléments le foie c'est le bois le coeur c'est le feu le coeur c'est le feu le feu c'est la terre les poumons c'est le métal les crème les reins sont l'eau voilà ce qu'il en est pour les cinq organes internes et leurs éléments Pour ce qui est des goûts, le foie va être relié à l'acide. Cela va être très intéressant pour connecter la nourriture avec les caractéristiques des organes internes. Quand on va manger, par exemple, de quelque chose d'acide, ça va être bon pour le foie. En Chine, par exemple, on aime bien, dans certains endroits, ajouter du vinaigre dans la nourriture. Et pour le cœur, l'amertume va être reliée. Bitter, the upside of the sweet. Voilà, l'amertume. Alors, il y a une variété de melon particulière en Chine, on l'appelle le melon amer, qui a une forte amertume et qui va être très bonne pour le cœur. Pour le peau, c'est le goût, c'est la douceur, ce qui est doux. Pour les poumons, c'est ce qui va être épicé. Pour les reins, c'est ce qui va être salé. Et pour notre pratique, qu'aussi va nous intéresser particulièrement les cinq rois ? Hua, c'est un mot chinois qui veut dire transformation. Alors, pour le foie, sa transformation, c'est générer, naître, apparaître. La voix est birth, birth, birthday, birth. Donc, c'est faire naître, faire apparaître. First day, birth, new baby, new life. Pour le cœur, ça va être la maturation. Pour le P, ça va être la transformation. Pour les poumons, ça va être une activité de réception. Pour le P, ça va être une activité de stockage. OK, so, in the course, we will talk more about the, yeah, the knowledge, about the theory, about the five internal organs. Durant la retraite, nous parlons de la théorie. Et on pourra utiliser ces compréhensions pour pouvoir les amener dans notre vie quotidienne et qu'elle nous soit utile. On peut tout relier ensemble, notre travail, notre sommeil. Et tout ça fonctionne ensemble. Et on va pouvoir comprendre le lien qui unit tout ça par des expériences qui nous permettront de vivre des états profonds d'unité. des états d'unité des cinq organes intérieurs, d'unité au niveau de tout le corps, l'unité de l'être humain et de la nature, l'unité de l'observateur et de ce qui est observé, nous parlerons de la théorie de l'EU&T et du cadre de référence. Et de comment pouvoir ouvrir les limites à la référence. Parce que le cadre de référence influence nos vies, nos capacités d'une manière très importante. Il nous faut comprendre comment pouvoir transformer, améliorer et perfectionner le cadre de référence. Nous allons plus utiliser l'EU&T et le champ de l'EU&T, la conscience et le champ de conscience, pour améliorer nos vies. Améliorer la santé du corps et notre niveau de Qigong. Merci, merci à tous les bons amis. Merci d'être venus. Merci d'avoir partagé ce moment. Merci à tous les organisateurs, tous les traducteurs. Tous, vous êtes super, vous pouvez créer la vie que vous voulez. Vous pouvez rendre votre vie plus belle et plus puissante. Ok, merci. Merci à tous. c'est parti. C'est parti. Alors, merci. Merci à tous.